Bonjour, chers étudiants. Je m'appelle Dufuza Nosirova. Je suis professeure à l'Université d'Etat de Bukharar à l'Institut de pédagogie. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, la France et l'histoire de la traduction en France. Nous savons que la France est située à l'extrémité occidentale de l'Europe. Elle est baignée au nord de la mer, à l'est par l'océan Atlantique, au sud par la Méditerranée. Les pays limitrophes de la France sont le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. C'est un pays de hauts montagnes comme les Arles et les Pyrénées, le Jura, les Vosques et les Ardrennes. La France a quatre grandes fleurs, la Seine, la Garonne, la Loire et le Rhône. La France est un climat tempéré. Elle compte plus de 70 millions d'habitants. La plus grande partie de ces habitants sont les Français. Il y a aussi en France des minorités nationales qui peuplent les extrémités du pays. C'est un assez grand nombre d'étrangers, surtout les Italiens. Les plus grandes villes de la France sont Paris, la capitale Marseille. C'est la capitale Paris. Le plus grand port de commerce, c'est le Marseille. Lyon, centre important de l'industrie de guerre et le plus grand centre de l'industrie de la soie. Bordeaux, grand port sur l'océan Atlantique. Lille, grand centre textile. Rouen et le Haro, important port maritime. Les principaux ports militaires de la cotéan Atlantique et d'autres. Histoire de la traduction en langue française, réhabilité des traducteurs et met en perspective leur rôle dans la vie intellectuelle du XIXe siècle. Maurice Blanchot élevait les traducteurs au rang de maître caché d'une autre culture, toujours placée en retrait sous le nom des œuvres qu'ils font connaître les traducteurs sont des grands oubliés parmi les artisans du livre. Le troisième volume sur un total de quatre de l'histoire des traductions en langue française pour le XIXe siècle. De 1815 à 1914, il est le premier à paraître. C'est un projet ambitieux dirigé à l'Université Paris Sorbonne par des professeurs de littérature comparée, Yves Chevrel et Jean-Vivre Masson, collaborateurs du magazine littéraire, qui ont mobilisé une soixantaine de spécialistes. Ils s'inscrivent dans un courant de recherche contemporain visant. A réhabiliter dans la vie intellectuelle les intermédiaires, il n'est plus envisageable d'écrire l'histoire de la pensée ou de la littérature sans tenir compte du rôle joué par les traducteurs. Écrire les trois maîtres d'œuvres de ce volume-ci, Yves Chevrel, Yves Vendouz et Christian Lombe, qui, loin d'être une encyclopédie ou un répectoire de traducteurs, décrit ce qui a été là. Traduction à différentes périodes et son apporte au développement des connaissances. Cette histoire novatrice des traductions englobe tous les domaines de la vie, de l'esprit, incluant les sciences, la philosophie, la religion, le droit et l'histoire. Synonyme d'ouverture au monde, d'une certaine perméabilité ou sensibilité, d'ailleurs, la traduction permet de mesurer comment se situent les Français par rapport à l'étranger. L'anniversaire de l'Europe, le français règnait au XIXe siècle, tout en entamant son déclin. Les traductions françaises de Walter Scott ou de Lord Byron ont été à leur tour traduites en d'autres langues, et l'Europe aussi ont découvert Shakespeare par le biais des traductions françaises. Le citatif du traducteur s'apparente à celui d'un auteur seconde d'un réécrivain, à la fois lecteur et auteur. Château-Briand, Nerval, Vigny, Baudelard, Mallarmé, Naudillé, le comte de Lyssel ont donné des traductions rénommées, et les poètes grandes ou petites font souvent des pionnières. Nerval sans comprendre finiement, la langue allemande devinait mieux l'œuvre. Sans d'une poésie écrite en allemand que ceux qui avaient fait de ce idiome un sujet d'étude, mine d'informations, cet imposant volume doté d'un index de prêts et de mille traducteurs, dépend une autre histoire des idées au cœur de l'écriture de sa diffusion planétaire. Un cédérum sur l'histoire de la traduction et de l'interprétation. Dans tous les domaines, se multiplient les applications d'une verre thermologie, la traduction de son enseignement ne font pas exception. Dans le suivi de cet article, nous aimerions présenter aux lecteurs des communautés le contenu d'un cédérum expérimental unique en son genre dans le domaine de la traduction. Il a été conclu et réalisé par le sous-signé en collaboration avec un ami mathématicien, mathématicien, citatuticien et informatien. Gilbert Lavolle prévit à l'origine comme simple auxiliaire d'enseignement. Ce cédérum tend à se transformer, est une véritable base de dons sur l'histoire de la traduction et de l'interprétation. Contenu de cédérum Actuellement, le cédérum renferme une trentaine de modules, dont une vingtaine avec fonte musicale. Chaque module a son menu lettre détaillé. La description de chacun de ces modules suit. 18 thèmes régroupés, environ 1000 illustrations sur l'histoire de la traduction. Chaque thème présent au moyen d'illustration, accompagné d'un commentaire, soit une période particulière de l'histoire de la traduction. Exemple, le Moyen-Âge-Pensé, soit la vie est libre d'une traducteur. Exemple, Saint-Jérôme, le Moyen-Âge-Pensé, soit un aspect important de l'histoire de la traduction. La réformée, soit un domaine connexe. Exemple, la traduction et l'imprimierie, soit une profession particulière. Exemple, les interprètes dans l'histoire. Plan et niveau travaux Ce module renferme le plan détaillé d'une courte l'histoire de la traduction. Il propose également des suggestions de travaux, thèses, livres de textes. Ce module renferme des thèses, livres complètes, étudie, un document historique sur divers aspects de l'histoire de la traduction. Il comporte aussi des introductions ou préfaces d'ouvrages et des contes rendus. La majorité des textes sont en français et en anglais, mais certains sont en allemand, d'autres en espagnol. Ils sont en format agrobat-rejet fourni avec le CD-ROM. Portrait Ce module renferme une soixantaine de mini-biographies de longueur variable. La photo du traducteur accompagnait l'article. Exemple, Jacques Amillot, Richard Bourton, Brugard de Grémont, Hans Magneux, Hans Berger. Albertine Mexé et Soussour, Clémence Royer. La plupart des textes publiés dans la page d'histoire de circuits et ont été versés. Citation Ce module est prévu pour recevoir les citations se rapportant à la traduction, à l'interprétation ou à l'histoire, la photo des auteurs, des situations accompagnées des citations. Notice biographique Ce module renferme en ce moment plus de 150 notices biographiques de traducteurs, traductrices ou interprètes de différents pays et de diverses époques. Il est appelé à devenir avec les années un dictionnaire des traducteurs. Traducteurs suisses Ce module comporte une bibliographie de plus de 1200 ouvrages traduits par les traducteurs suisses, ainsi que le titre sur la traduction et la traducture en Suisse. Cette bibliographie a été établie par Anne-Laure, le Jean, professeur à l'Université de Genève, avec la collaboration d'une bibliothèque, Sadri Zayel. Répectoire de traducteurs Ce module renferme actuellement trois répectoires, plus de 2000 noms. Des noms de traducteurs et la traductrice Notion Ce module renferme actuellement environ 150 termes propres à l'histoire de la traducteur. Exemple Belle indifilée, guibliste et preuve de l'étrangère. Tableau Un tableau formé de trois colonnes présente sur une forme synthétique les deux grandes manières historiques d'un traducteur. Cibliste et sourcière Presque tous les termes qui composent ce tableau font l'objet d'une définition dans le module Notion. Glossaire Ce glossaire comprend près de 150 termes appartenant à des domaines qui sont connexes à l'histoire de la traduction. Histoire générale Histiographie, langue, édition et minuscris, confession, religieuse, épigraphie, système lecteur, imprimé. Bibliographie Cette bibliographie regroupe actuellement quelques 135 titres classés par catégorie, presque essentiellement des titres français ou anglais traitant l'histoire de la traduction. Des hyperoréens qui donnent accès directement à des cités internes. Bibliographie analytique Ce répétoir se compose de 2652 références appartenant à toute l'histoire de la traduction au Canada. De 1534 à 1984, chacun de ces références comportent vers code formant une base de données qu'il est possible d'interroger à partir de nombreux champs. Les références complètes figurent dans notre ouvrage, la traduction au Canada, Translation in Canada, Ottawa, Presse, de l'Humercité Ottawa. Anecdote Anecdote Ce module réunit de courts textes d'importance secondaire, mais non dénuit d'intérêt, se rapportant à l'histoire de la traduction. Test Ce module compte 25 tests correspondant à chacun des thèmes, hôtes, atoutes, écoles, toilettes, etc. Chaque test comporte de 10 à 20 questions en moyenne. L'ensemble des tests compte 230 questions distinctes. Après avoir répondu à toutes les questions, on peut cliquer sur un bouton pour obtenir son résultat. Un autre bouton permet d'afficher les bonnes solutions et les réponses données. La bonne solution s'affiche alors en rouge. Il est ainsi possible de l'autocorriger. Précision qu'on peut exprimer en tout ou en partie avec choix de police. De caractère, les textes de presque tous ces modules. Conclusion Voilà très sommairement décrié le contenu actuel de CD-ROM, qui occupe 250 sur le disque, dont la capacité est 650. Nous aimerons profiter de l'occasion pour lancer un appel aux historiens de la traduction et aux professeurs pour qu'ils nous transmettent des textes traitant d'histoire de traduction article. Chapitre 2. Les documents divers thèses Ceux CD-ROM pourraient se révéler un moyen idéal, par exemple, pour faire connaître des thèses inédités de maîtrise ou de doctorat sur l'histoire de la traduction. Précisons que ce logiciel expérimentaire baptisé didacte cournait exclusivement sur les plateformes Windows. 95 Merci pour votre attention. Il faut répéter et apprendre les mots nouveaux et répondre aux questions, traduire le texte. Merci. 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 Merci.